Bienvenue à cette activité préparatoire numéro 5 qui porte sur la réplication de l'ADN. Notez que les événements reliés au phénomène se déroulent simultanément et que c'est pour des raisons d'ordre pédagogique et pour simplifier que nous les présentons de façon séquentielle. Cette première capsule porte sur les étapes préliminaires de la réplication. Le mot « réplication » signifie « duplication » ou, si vous préférez, « copie ». Le principe qui sous-tend la réplication de l'ADN est relativement simple. Tout d'abord, les deux brins de la molécule d'ADN se séparent. Chaque brin devient ensuite une matrice sur laquelle les nucléotides viennent s'agencer de façon complémentaire. À la fin, on se retrouve avec deux molécules identiques à celles du départ. Chacune de ces deux nouvelles molécules d'ADN comprend l'un des brins de l'ADN original et un brin nouvellement synthétisé. Dans les cellules animales, l'ADN est réparti en un nombre variable de chromosomes, selon les espèces. Il y a donc, dans chaque noyau d'une cellule animale, le même nombre de molécules d'ADN qu'il y a de chromosomes. Ces molécules d'ADN sont par conséquent très longues. Chaque molécule d'ADN ne sera donc pas copiée d'une extrémité à l'autre parce que cela prendrait trop de temps. Diverses protéines interagiront en divers endroits en même temps sur une même molécule d'ADN pour régler ce problème. Une même molécule d'ADN sera donc copiée ou répliquée en plusieurs endroits, et ce, simultanément. Le point de départ d'une réplication se nomme origine de réplication. L'illustration montre quatre origines de réplication. À mesure que la réplication s'effectue, les ADN copiés finissent par se rejoindre, pour donner une copie exacte et en un seul morceau de l'ADN original. Voyons d'un peu plus près et en détail comment cela se déroule. Allons voir d'un peu plus près une origine de réplication. Les origines de réplication sont les points de départ à partir desquels les deux brins d'ADN se séparent. Cette séparation est favorisée par le fait que ces régions sont riches en A et en T. En effet, ces deux bases azotées établissent seulement deux ponts hydrogènes au lieu de trois, comme les C et les G. Cela facilite donc la séparation des deux brins. Certaines sous-unités de protéines reconnaissent les diverses origines de réplication. Dans notre exemple, les sous-unités protéiques, représentées sous forme de billes bleues, reconnaissent une origine de réplication. La liaison de ces sous-unités mène à l'apparition d'une enzyme nommée hélicase. Le rôle de cet enzyme est de dérouler l'ADN et de séparer les deux brins de l'ADN en rompant les ponts hydrogènes, qui sont présentes les bases azotées. Suivons d'un peu plus près l'hélicase qui s'est dirigée du côté gauche de l'écran. L'hélicase sépare les deux brins de l'ADN de façon locale. Toutefois, les deux brins auraient tendance à se réunir suite au passage de l'enzyme, ce qui empêcherait la suite des événements. Pour pallier à ce problème, des petites protéines, représentées ici en vert, viennent fixer chaque brin d'ADN de manière à empêcher leur réunion. On nomme ces protéines, protéines fixatrices d'ADN monocaténaire. Monocaténaire signifie « simple brin ». Une autre enzyme, nommée primase, se joint au groupe. Cet enzyme est représenté en rouge. La fonction de la primase est de construire de petites amorces d'ARN, non pas ADN, mais ARN. Ces amorces sont complémentaires à chaque brin d'ADN. Les amorces sont importantes parce qu'elles serviront d'ancrage à une autre enzyme qui, elle, élaborera le nouveau brin d'ADN. La primase glisse dans le sens 3' vers 5' sur le brin d'ADN pour générer son amorce. L'amorce sera complémentaire à l'ADN. Enfin, l'amorce comprend généralement entre 5 et 10 nucléotides. La primase génère également une autre amorce à partir de l'autre brin d'ADN. Elle aussi glisse sur l'ADN dans le sens 3' vers 5'. Durant ce temps, l'hélicase continue d'avancer pour séparer les brins d'ADN. Et d'autres protéines fixatrices d'ADN monocaténaire viennent empêcher la réunion des deux brins d'ADN qui sont nouvellement synthétisés. La primase vient ajouter des amorces supplémentaires en face du brin d'ADN qui se présentent dans le sens 3' vers 5'. La raison de l'ajout des amorces supplémentaires sera expliquée dans quelques instants. Retenez pour le moment que la primase glisse sur l'ADN dans le sens 3' vers 5'. La primase génère des amorces d'ARN qui sont complémentaires aux brins d'ADN sur lesquels elle glisse. L'ADN est maintenant séparé en deux brins au niveau de l'origine de réplication. La suite dans la prochaine capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada